Musique Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le début d'une nouvelle série. Cette série c'est quoi ? C'est la revue d'effectifs. La revue d'effectifs, c'est un petit point complet sur le mercato, les arrivées, les départs des différents joueurs et entraîneurs. Parce qu'il y a eu quand même pas mal de mouvements sur les bandes top 14 cette saison. Donc top 14 pro D2. On essaiera de faire un petit tour du côté de l'effectif. On ira également voir les matchs amicaux. Ils ne sont pas encore passés mais on donnera en tout cas les affiches. On verra aussi le 15 tips de la saison. J'ai essayé de dégager un petit 15 tips sur cette saison. N'hésitez pas d'ailleurs à partager en commentaire vos avis sur ces 15 tips. On va essayer de partir sur un jour un club. Et donc aujourd'hui on va commencer avec l'Aviron Bayonnet. L'Aviron Bayonnet qui a fait une très belle saison la saison passée. Ils ont réussi à monter en top 14. Ils ont fini 3ème de pro D2. Ils ont battu respectivement en phase finale Nevers avant d'aller gagner à Oyonna. Et enfin de battre Brive dans la finale d'accession. Ils ont fini 3ème. Un petit peu de changement dans le staff. Vincent Etchetto a été remplacé par Rémi Ladoge. Rémi Ladoge qu'on connait bien nous à Angoulême puisque c'était notre entraîneur des 3 quarts. Il part à Bayon pour entraîner les 3 quarts également. Bayon ils vont faire un petit match amical contre Pau le 9 août et un second match à Perpignan contre Perpignan le 16. On fera un petit point sur le calendrier plus tard. On va tout de suite parler du Mercato. Le Mercato, beaucoup d'arrivées, beaucoup de départs. Normal quand un club monte d'un étage il faut faire partir certains joueurs qu'on ne peut pas conserver. Essayer d'améliorer un peu l'effectif. Et du côté de Bayon c'est ce qu'on a fait au mieux en tout cas. Mais en tout cas ils vont passer une saison compliquée. Je vais certainement me répéter durant la vidéo. Mais ils vont passer vraiment une saison compliquée. Au niveau des arrivées en tout cas on peut noter l'arrivée de Sensus Johnston du Racing. En tant que pilier. Afatia, l'ancien bordelais. Ils ont fait venir Declère qui est un pilier qui a 25 ans. Qui joue à Oloron en Fédéral Union. On peut noter le retour de Maxime Lamotte qui est prêté par Bordeaux. Mariano Galarza et Elwin Maca qui arrivent en deuxième ligne respectivement de Bordeaux et du Racing. Maca qui a fait quand même pas mal de matchs avec le Racing l'année dernière. Galarza aussi avec l'UBB. Lui qui est arrivé en cours de saison. En troisième ligne on a l'arrivée de Jean Monribaud de Toulon. En 10 on aura Brandon Fajardo qui arrive de Colomiers. Au centre on a notamment l'arrivée de Ingano du Stade Français. Qui est un visage qui ne nous est pas inconnu. La recrue phare de ce Mercato du côté Bayonais c'est Djibril Kamara. Djibril Kamara qui avait été licencié avec le Stade Français. Et donc qui rejoint l'aviron Bayonais. L'élié de 30 ans. C'est vrai que j'ai un peu été surpris de voir son âge. Mais voilà 30 ans il a encore quelques belles années devant lui. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on le voit. Donc on aurait pu penser qu'il était un peu plus vieux. Mais non seulement 30 ans pour Djibril Kamara. Donc il va leur faire du bien. Et enfin Johannes Graff qui arrive de Massy. Un très bon joueur qui joue à l'arrière. Johannes Graff 29 ans. Un Sud-Africain qui a fait une très belle saison malgré la descente de Massy l'année dernière. Et en tout cas c'est vraiment un bon joueur que j'ai eu l'occasion de voir jouer. Et qui m'a beaucoup plu. Du côté des départs bien sûr il a fallu dégraisser un peu la masse salariale. On notera notamment les départs de Goutati, Arganes qui n'ont pas été conservés. Nabias, Duplessis, Tristan Teder qui retourne à Toulouse. On en parlera un peu plus quand on parlera du stade toulousain. Taleboula qui n'a pas été conservé. Le centre. Julien Janais, Bastien Fuster. Et enfin Martin Bustos Moyano. Qui a mis cette pénalité face à Brie. Qui les a fait monter. L'ancien. 33 ans. Un peu sur la fin. Un peu sur sa fin de carrière. Martin Bustos Moyano. Mais qui peut encore rendre de bons services dans différents clubs de pro D2. Voire peut-être même de top 14. Ça ferait une bonne doublure. Voilà un peu l'emblématique joueur de Bayonne. Martin Bustos Moyano qui donc n'a pas été conservé. Un petit point sur l'effectif. Avec les joueurs qui sont susceptibles vraiment de jouer cette année. Je ne vous ferai pas chaque joueur de l'effectif. Mais j'ai essayé de récapituler un peu les joueurs qui risquent de jouer cette saison. Alors au poste de pilier. On a bien sûr Sensus Johnson. Je l'ai dit tout à l'heure. Arezzi Guinness. Afatia. Declerc. Nousset. Taofa. Qui a fait pas mal de matchs l'année dernière. Au talon. On a Van Jarsveld. Qui sera dans une concurrence avec Maxime Delonca. En deuxième ligne. On retrouvera Peter Van Lille avec Mariano Galarza. Edwin Maca qui arrive donc du Racine. On a Oulai qui était souvent sur les feuilles l'année dernière. Guillaume Ducat. Donc vraiment de la quantité. De la qualité sur cette deuxième ligne. En troisième ligne. Un petit peu moins de monde. Mais on notera quand même qu'il y a Antoine Batute. Le capitaine de l'aviron. Jean Monribot qui revient à la maison. Qui arrive de Toulon. On a Koster. Taofi Fenua. Des joueurs qui ont régulièrement fait des feuilles de match l'année dernière. Et enfin Baptiste Egui aussi que j'ai noté. Que j'aime bien. Un petit jeune de 21 ans. Qui a encore un peu d'expérience à acquérir. Mais ça va venir. Il n'y a pas de problème. Je ne me fais pas de soucis pour lui. A la mêlée ça sera un petit peu plus compliqué. La charnière. Mêlée. Ouverture. Guillaume Rouette. Qui jouera la mêlée avec Emmanuel Sobus. Ils se partageront le poste. Guillaume Rouette. Qui est belge il me semble. Qui sera accompagné d'Emmanuel Sobus. L'ancien bordelais. Et à l'ouverture. Donc on a Brandon Fajardo. Qui arrive de Colomiers. Très limite. Très très limite. Accompagné de Manuel Ordaz. Un petit jeune de 21 ans. Que j'ai bien aimé l'année dernière. Donc à voir s'il confirme cette année. Mais en tout cas ça peut être une belle concurrence pour Fajardo. A voir. Qui choisissent de titulariser. Au centre on aura Barthélémy. Alofa. Ingano. Mouskardit. Voilà. J'en ai noté 4. Qui vont se partager les deux postes pour moi. Et puis on essaiera d'intégrer bien sûr quelques espoirs aussi du côté de l'Aviron. Allèle Djibril Kamara. Donc la recrue phare je l'ai dit de l'Aviron. Shane Robinson. Latouni Koulou. Qui a joué pas mal de matchs l'année dernière aussi. Et Arthur Duoh. Un petit jeune aussi. Un espoir de 21 ans. Qui a sa place à gagner dans l'effectif Bayonet. Et enfin à l'arrière. Deux joueurs devraient se partager le poste. Donc Johannes Graf. Qui arrive de Massy. Et donc Julien Tisseron. Lui qui était déjà bien là. Qui a fait partie de l'aventure de la montée en top 14. Maintenant je vais passer aux 15 types. N'hésitez pas en bas de la vidéo à commenter si ce 15 il vous plaît. S'il vous plaît pas. Ce que vous auriez changé. Ce que vous pensez de la saison à venir de Bayon. La saison passée. Alors moi j'ai noté en première ligne. Iguinis. Van Jarsveldt au talon. Et Taufa. En deuxième ligne. Ligne Van Lille et Galarza. Troisième ligne. Egui. Batute. Le capitaine. Et Montribot. En neuf. J'ai mis Guillaume Rouette. Préféré à Emmanuel Sobus. En dix. J'ai pas réussi à me départager. Ça sera soit Fajardo. Soit Ordaz. Petite préférence pour moi. Pour Ordaz. Mais est-ce qu'il a le niveau top 14. Ça c'est une autre chose. Aux ailes on retrouvera Kamara et Latouni Poulou. Au centre j'ai mis Ingano avec Mouskarditz. Mouskarditz attention joueur à surveiller. Un jeune joueur qui est vraiment un très bon joueur. Et enfin à l'arrière j'ai mis Johannes Graff. Le. L'ex. Massicoa. Bayon ils vont également jouer la Challenge Cup cette année. Même si ça sera pas un objectif pour eux. Ils vont essayer de sortir des les poules. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Et de toute façon même s'ils ne le voulaient pas. A mon avis ça sera quand même très compliqué. Puisqu'ils sont dans la poule avec Toulon. Ils sont avec les Scarletts et les London Irish. Donc une poule très très relevée pour les Bayonets. Nul doute qu'ils profiteront de ces matchs pour faire tourner. Souffler un peu l'effectif qui va souffrir en top 14. Donc voilà. Une poule vraiment compliquée en Challenge Cup. On va aller faire un petit tour du côté du classement. Du calendrier pardon. Le classement on l'a déjà abordé. Ils ont fini 3ème de Prodé de l'année dernière. Premier match. Premier match pour les Bayonets. Pour leur retour en top 14. Ça sera pas facile. Ça sera face au Racing. Alors ils avaient fait la demande de jouer à l'extérieur. Pour leur premier match. A cause du G7. Qui se déroulera à Biarritz. Le week-end du 24-25. Donc ils avaient fait la demande de jouer à l'extérieur. Demande validée. Et donc ils se déplaceront au Racing. Un premier test très compliqué. Et le deuxième ne le sera pas moins. Puisque pour leur premier match à domicile. Ils recevront tout simplement le finaliste de la saison passée. Puisque c'est Clermont qui se présentera à Jean Daugé. Voilà. Deux tests très compliqués pour les Bayonets d'entrée. Ils pourraient très bien se retrouver avec 0 point. Maintenant attention. Parce que Clermont va perdre également beaucoup de joueurs à la Coupe du Monde. On en parlera lorsqu'on parlera de Clermont. Mais en tout cas. Un début de saison très compliqué pour les Bayonets. Qui ensuite le troisième match se déplaceront au stade français. Donc pareil. Pas facile. Bayon on en a pas trop parlé. Mais il devrait pas être trop impacté par la Coupe du Monde. Je pense qu'il y aura peu de joueurs qui partiront. Voire pas du tout. Donc c'est plutôt une bonne chose pour eux. Un peu plus loin dans le calendrier. Qu'est-ce qu'on peut noter ? On peut noter qu'il y aura un petit stade Toulousain Bayon. Le 30 novembre. Donc là à mon avis les internationaux seront de retour du côté du stade Toulousain. Donc voilà. Ce sera certainement une défaite. Peut-être pas cinglante. Mais une défaite pour l'Aviron. On notera le match des promus. Le 21 décembre. Bayon-Brieve. Match très important en vue du maintien. Autre match en vue du maintien. Ce sera Bayon-Agen le 25 janvier. Mais avant ça. Lors du Boxing Day entre Noël et le 1er de l'an. Les Bayonnais se déplaceront au Lou. Avant de se déplacer à Bordeaux le 4 janvier. Pour finir l'année et la redémarrer. Il y a mieux quand même qu'un déplacement au Lou et à Bordeaux. Le Bordeaux de Christophe Furios. Nouveau manager de l'UBB. On en parlera un peu plus dans l'épisode UBB. Mais voilà. Un début d'année compliqué. On notera également le match du maintien certainement. Ou en tout cas le match pour la place de barragiste. Brief Bayonne le 30 mai. 30 mai 2020. Brief Bayonne. Et enfin les Bayonnais recevront le Lou. Le Lou qui jouera certainement une place dans le top 6 lors de ce match le 6 juin prochain. Le 6 juin 2020. Donc voilà. Un calendrier vraiment pas facile. Même s'ils prennent quelques grosses équipes en début de calendrier. Il ne faut pas oublier qu'il y aura aussi le tournoi destination. Où là des internationaux seront encore partis. Mais en tout cas voilà. Ils vont vraiment vivre une saison un peu galère. Je n'en ai pas parlé. Mais on va faire la revue d'effectifs donc des 14 équipes de top 14. Et il y aura un 15ème épisode. Où là on parlera plus du classement final. Peut-être du 15 types des révélations à venir. Du 15 types des transferts de cet été. On peut faire le 15 types de la saison à venir. D'ailleurs on verra ça tous ensemble. N'hésitez pas si vous avez des suggestions à les mettre en commentaire. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Je vous l'ai dit. On va essayer de faire un club un jour. Donc aujourd'hui c'était Bayern. Et demain on s'attaquera au CAB. Le CAB Rive. Lui aussi promu en top 14 cette saison. Après avoir battu le Venoble. La saison passée sur ce match là. Entre le 13ème de top 14. Et le finaliste de la Pro D2. Donc voilà. On s'attaquera dès demain à Brive. En attendant n'hésitez pas à aller suivre nos différents réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram. Mais également à intégrer notre plateforme Discord. On va bientôt fêter notre anniversaire. Il y aura un petit quiz sur notre Discord. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Vous retrouverez le lien directement sur notre page Facebook. Et puis n'hésitez pas à venir en privé pour toute autre question les amis. Je vous souhaite en tout cas une bonne fin de soirée. Et puis on se dit à demain pour parler du CAB. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501